bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous portez bien ce soir on va faire un kriya qui s'appelle le sou bag kriya il ya peu de posture mais il est assez puissant donc on peut le pratiquer soit trois minutes soit 11 minutes chaque exercice on va commencer tranquille et on va le faire on va commencer par trois minutes mais on le fera une prochaine donc pour mes élèves qui normalement assistent au cours normalement on aurait dû travailler sur le second chakra aujourd'hui mais je préfère pratiquer la série que j'avais prévu avec vous en direct ce sera beaucoup plus sympa donc en fait je mets le deuxième chakra un peu de côté et je fais une petite petite pause une petite parenthèse avec le sou bag kriya longtemps que j'ai envie de le pratiquer avec vous et et je trouve rarement le moment mais là voilà mais ce pour ceux et celles qui me connaissent vous savez que c'est assez je travaille je choisis mes séries à l'intuition en fait et c'est pour ça que j'ai du mal à communiquer sur une série avant parce que le moment venu je peux je peux ne plus être inspiré et décider de faire autre chose voilà donc je vais vous inviter dans un premier temps à vous installer confortablement donc en posture confortable donc si vous pouvez pas être assis en tailleur vous pouvez vous asseoir sur une chaise les pieds bien à plat sur le sol et vous pourrez faire toutes les postures assises sur votre chaise donc c'est pas un problème donc ce que je vais juste vous demander c'est d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel vous pouvez fermer les yeux relâcher les épaules rentrer légèrement menton que les vertèbres cervicales soient alignés sur le reste de la colonne vertébrale comme si vous aviez un petit fil doré qui était au sommet de votre crâne qui vous juste tomber vers le ciel et vous allez prendre un instant dans cette posture pour observer ce qui est là maintenant donc de couper de vos pensées et venir mettre votre attention sur votre corps physique mais de l'intérieur et de faire un petit scan en partant des orteils jusqu'à la racine des cheveux et vous faites un petit tour vous passez en revue chaque partie de votre corps et vous observez sans forcément essayer de donner des explications surtout pas d'ailleurs juste porter un regard bienveillant sur ce qui est là maintenant essayez de rester bien connecté avec les points en contact avec le sol un petit rappel sur le premier chakra d'ailleurs qui se trouve entre l'anus et le scrotum pour les hommes ou le vagin pour les femmes et vraiment mettez une attention pour que cet espace soit vraiment bien collé au sol et de sentir le poids dans le petit bassin qui repose sur la terre et vous allez progressivement laisser votre souffle se relâcher et se déposer dans cet espace vous n'avez rien à faire juste à essayer de relâcher votre corps physique en maintenant la colonne vertébrale et en laissant votre souffle se relâcher et vous allez progressivement étendre chaque cycle respiratoire en étirant progressivement jusqu'à expirer totalement en mettant une légère pression au niveau du nombril et inspirer amplement à partir du ventre la cage thoracique jusque sous les clavicules et expirer naturels et expirer naturellement en mettant une pression en mettant une pression sur le nombril et expirer et expirer à partir du ventre la zone abdominale ou la cage thoracique jusque sous les clavicules et sur l'expire relâcher de manière naturelle en mettant une pression au bout de l'expire pour vider l'air totalement et vous allez faire quelques respirations longues et profondes à votre rythme merci 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 C'est l'aspiration. Les respirations longues et profondes sont un peu comme un reset sur le corps. Vraiment, vous allez avoir votre mental qui va se poser, votre émotionnel qui va se détendre aussi, ainsi que le corps physique. Donc, n'hésitez pas à faire ces trois respirations longues et profondes dès que c'est possible pour vous dans la journée. Plus vous y penserez et plus vous direz là, je prends un moment, je me pose et je respire profondément. Trois fois, ça suffit et vous repartez. Et plus vous conscientisez votre souffle et plus vous vous rendez compte à quel point il peut agir sur tous vos systèmes et sur votre émotionnel et sur votre mental aussi. Ok, donc on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Les places au centre de la poitrine poussent contre le sternum. Les avant-bras parallèles au sol, les épaules relâchées, les omoplates se rapprochent légèrement. Prenez quelques instants dans cette posture pour ressentir vos points d'appui sur la terre, votre colonne est tirée vers le ciel. Vous allez inspirer amplement, expirer, expirer, vider l'air totalement et inspirer pour chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez Inspirez, gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici, maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes, visualisez votre corps énergétique tout autour de vous, élargissez-le, visualisez votre lumière, expirez et relâchez. Vous allez garder les mains sur les genoux, on va commencer en faisant des cercles soufis, donc on va tourner à partir du nombril, on va inspirer sur l'avant, étirer sur les côtés, expirer en venant projeter le nombril vers l'arrière, étirer de l'autre côté. On expire vers l'arrière, donc on inspire vers l'arrière, on inspire vers l'arrière, on projette le nombril vers l'arrière, sur l'expire. Sur l'expire, on vient aussi écraser le haut des fesses sur le sol et sur les côtés, on étire. Les yeux sont fermés, les mains sont sur les genoux, les épaules relâchées et on met en mouvement la base de la colonne vertébrale, on étire les vertèbres lombaires et on vient aussi masser les organes digestifs. Donc vraiment profitez de ce mouvement pour détendre cette zone, pour l'étirer et commencer à mettre du mouvement dans votre colonne vertébrale. Vraiment délectez-vous, inspirez sur l'avant, expirez sur l'arrière, les yeux fermés, le regard au troisième, le point entre les sourcils légèrement au-dessus. Et restez en contact avec votre corps, ressentez tout ce qui se passe dans ce mouvement. Observez de l'intérieur, utilisez le souffle. Vous pouvez aller plus doucement, vous pouvez aller plus vite, ce sont des exercices d'échauffement. Donc vous voyez ce qui est bien pour vous maintenant, si c'est en fin de journée que votre corps est déjà chaud et que vous pouvez vraiment aller plus vite. Ou alors si c'est le matin, vous vous réveillez. Là au contraire, vous avez vraiment besoin de mettre le corps en mouvement tout doucement. Vous voyez ce qui est bon pour vous, essayez toujours d'être bienveillant avec votre corps. D'aller un peu au-delà de vos limites, de vos possibilités du moment, mais tout en étant conscient. Et sans un esprit de, comment dire, de vouloir vraiment être, de compétition on pourrait dire. Voilà, ce n'est pas du tout le sujet. L'idée est d'être bienveillant avec vous, de vous offrir du temps, de l'attention. Donc vraiment, allez là où vous pouvez, ici et maintenant. Utilisez votre souffle, on inspire devant, on expire derrière. Même mouvement, mais on va tourner dans l'autre sens, toujours en inspirant devant et en expirant derrière, pardon. On étire bien sur les côtés, on ouvre la zone des hanches, on masse les organes digestifs. Merci. 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 Inspirez devant, expirez derrière. Utilisez votre respiration. Et tirez bien sur les côtés, tirez aussi à l'arrière vos vertèbres lombaires, profitez vraiment de ce mouvement, ressentez la chaleur, le mouvement dans le sacrum, dans la base de la colonne vertébrale, allez là où vous pouvez, ici, maintenant. Ok, on va inspirer au centre, gardez le souffle quelques instants, serrez-vous la banda, organe sexuel, anus, centre du nombril, comme si vous aviez une magnifique fleur de lotus à la base de votre périnée et que vous recherchiez à la refermer. Gardez le souffle, gardez le poumon plein et veuillez à ce que votre mâchoire soit détendue et votre langue détendue, pas de crispation dans le cou ni la mâchoire. La rétention du poumon plein se fait le plus possible, le corps relâché. Expirez et relâchez tout. Prenez quelques secondes pour ressentir la chaleur, peut-être à la base de la colonne vertébrale ou l'énergie déjà que vous avez mise en mouvement. Vous avez mis en mouvement et on va venir attraper les chevilles avec les mains. Et on va bomber le torse sur l'inspire et sur l'expire, venir projeter le nombril vers l'arrière, encore une fois, et étirer les vertèbres lombaires. Sur l'inspire, on ouvre la cage thoracique, on bombe le torse et sur l'expire, on vient creuser cette zone et arrondir le dos à l'arrière. On inspire devant, on expire derrière, les épaules sont relâchées, les yeux fermés, le regard posé au troisième oeil. La tête ne bouge pas, elle reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pareil, vous allez à votre rythme, vous commencez tout doucement si c'est nécessaire pour vous aujourd'hui. Si votre corps est chaud, vous pouvez accélérer directement, vous pouvez faire vibrer le mantra. Sade sur l'inspire et le son d'âme sur l'expire, votre identité véritable. On inspire devant, on expire derrière. Et pareil, vous étirez votre colonne vertébrale, vous apportez souplesse à votre colonne. Vous utilisez votre souffle. On inspire devant, on expire à l'arrière. Sur l'inspire, en projetant, en bombant le torse, vous venez projeter le chakra du cœur vers l'avant. Et sur l'expire, vous venez projeter le troisième chakra au niveau du nombril vers l'arrière. Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième oeil. ... ... ... ... ... C'est parti. Inspirez au centre, gardez le souffle, serrez-vous la bande d'organes sexuels, anus, centre du nombril, gardez pour mon plein quelques instants. Expirez, relâchez, posez les mains sur les genoux quelques secondes, observez juste quelques instants ce qui est là. Et on va venir mettre les mains sur les épaules, le pouce à l'arrière et les doigts devant, et on va inspirer à gauche, expirer à droite. On va faire des torsions de la colonne vertébrale, les yeux sont fermés, le regard posé au troisième oeil. On inspire à gauche, on expire à droite. La colonne est tirée vers le ciel. Fait attention à se ratatiner, toujours, et avoir cette conscience de la colonne le plus étirée possible. Et aussi conscience des points d'appui sur le sol. Ressentez votre assise, ressentez le poids dans le petit bassin. La tête suit le mouvement. Il y a un élan qui se crée, vous n'avez presque plus d'efforts à faire dans ce mouvement. Une fois que vous avez mis un peu de rythme, le mouvement est naturel, il se fait presque tout seul. Vous allez inspirer au centre, garder le souffle, serrer le mollabanda, expirer, relâcher, poser les mains sur les genoux quelques instants. Observez ce qu'il a. Et à présent, on va faire des cercles avec la tête. Vous allez venir, posez le menton sur le sternum, posez l'oreille droite sur l'épaule droite, basculez la tête en arrière. Reille gauche, épaules gauche. Et vous allez tourner de cette façon tout doucement. C'est un mouvement d'assouplissement, pas d'étirement. Donc les yeux sont fermés, la colonne est étirée. Et vous mettez du mouvement dans la zone du cou. Tout doucement, vous ressentez, sans forcer. Ok, vous allez tourner dans l'autre sens. Même mouvement, en conscience, n'équatement. Pas du monde ou debée en Finn ? Alors, Đ, quelqu'un vous réveillez. Plus de choses comme ça. Et vous avez décidé de vous rep Auctions, t'espoir v условnique pour y aller lui. Et vous avez sûr de vous abriilli ... Et vous allez inspirer vos soeurs. Expirez, relâchez. Prenez quelques instants, les yeux fermés, les mains sur les genoux, pour observer et accueillir les sensations. Nous allons commencer le cria. Alors on est assis en posture confortable. On est assis en posture confortable, la colonne vertébrale est tirée vers le ciel. Et on va venir frapper alternativement au niveau de la poitrine les mains du côté des auriculaires, qu'on appelle la zone de la lune. Je vérifie parce que je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Et ensuite, contre les index, les doigts de Jupiter. Donc le pouce est rentré et on met tout le long de la main. On vient frapper. Donc c'est un mouvement assez puissant. C'est pas mou. On ressent la petite... l'impact. D'accord ? Les yeux vont être fermés. Ils vont être posés sur le bout du nez. Et on va chanter le mantra Har. 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 Sur le art tantrique. Donc je vais vous mettre un fond musical. Et vous allez ajuster le mouvement au son, au mantra. Donc je rappelle que ce Kriya, on peut le pratiquer soit 3 minutes chaque exercice, soit 11 minutes chaque exercice. On va commencer ce soir, on va faire 3 minutes chaque exercice. Et par contre, si ça vous dit, si j'ai au moins 5 élèves qui ont envie de pratiquer 11 minutes, on peut le faire pendant 40 jours. Donc je lance le défi. Si vous avez envie de vous lancer dans le Suba Kriya pendant 40 jours, c'est avec joie. Donc sachant que nous sommes le 15 janvier. Donc j'en reparlerai sur les réseaux sociaux. Donc je lance la musique. Et je vous fais signe quand je lance le timer. J'espère que vous entendez suffisamment. Les yeux fermés, la colonne étirée, le menton légèrement rentré. Et c'est parti. Hal, 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 hal. Le mantra part du nombril. Le hal part du centre du nombril. Et vous devez sentir le nombril inspiré. Aspiré, pardon. Aspiré vers la colonne vertébrale. Il bouge le nombril. Vous mettez en puissance, vous mettez en mouvement toute cette zone du troisième chakra. Là, vous mettez de l'énergie dans cet espace. Les yeux fermés, j'ai lutté de l'énergie dans cet espace. Les mains au niveau de la poitrine. 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 Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Expirez. Relâchez la posture. Gardez les yeux fermés. Et on va étirer les bras en ayant les doigts très écartés et très tendus. Il y a une pression dans les mains. Une tension. Pas une pression, une tension. Les bras sont écartés à 60 degrés. Et on va venir, je vous montre comme ça, croiser les mains alternativement. L'une devant l'autre. Donc ça va donner ça. Donc toujours au rythme du art tantrique. Mais cette fois, vous ne chantez pas. D'accord ? Le regard est toujours posé sur le bout du nez, les yeux fermés. Donc on croise les bras en mouvement sur la musique, mais sans chanter cette fois. Gardez la tension dans les doigts pendant tout le mouvement, pendant tout l'exercice. Sous-titrage ST' 501 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 La prochaine fois, ce sera 11 minutes. C'est un petit échauffement, un petit entraînement. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, les doigts grands ouverts. Gardez le souffle, serrez Mula Banda. Tirez les bras un peu plus, grandissez-vous. Expirez et relâchez tout doucement. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Prenez quelques instants pour observer. Intégrez les effets de cet exercice. A présent, on va venir mettre les mains en point. On va mettre le pouce sous la base de l'auriculaire. Refermez les doigts sur le pouce. On va étirer les bras à 60 degrés. 60 ? Non, un peu moins. 60 degrés. Et on va venir faire des petits cercles avec les points, avec les bras, vers l'arrière. La colonne est étirée, les yeux sont fermés. Le regard reposé sur le bout du nez. Par contre, vous allez serrer très très fort vos points, comme si vous vouliez vider vos mains de leur sang. Donc vraiment, vous comprimez très très fort. D'accord ? Et en faisant ce mouvement, vous allez chanter le mantra God à partir d'une ombrelle. God, 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 God. Ok ? Les yeux sont fermés, le regard est posé sur le troisième oeil. Les bras étirés, les coudes effacés. Et c'est parti. God, 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 God. God, 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 God. Surtout, comprimez bien vos points, serrez bien vos points, les petits cercles vers l'arrière. Le menton légèrement rentré, le regard sur le bout du nez. God, 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 God. Et faites vibrer le mantra à partir d'une ombrelle. God, 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 God. Le mouvement est tellement puissant que vos fesses peuvent se décoller du sol. Vraiment, mettez de la puissance dans ce mouvement. Ça va chauffer. God, 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 God du nez. Serrez les poings. Allez-y, continuez. Le mouvement est puissant. Et le mantra part du nombril. Bougez puissamment, secouez toute votre colonne. Sous-titrage ST' 501 On y est presque. Allez-y, tenez bon. Tenez bon. Sous-titrage ST' 501 Inspirez, tirez les bras. Grandissez-vous. Gardez le souffle quelques instants. Tirez, 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 tirez. Expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et prenez un instant pour observer. Accueillir toutes les sensations et intégrer les effets de cet exercice. Ressentez tout ce qui est là. Tout ce qui a bougé, l'énergie, la chaleur. Ok. Et prochain exercice. On va plier les coudes. Les coudes sont pliées. La main droite et au-dessus, la main gauche et en dessous. Les paumes sont vers votre corps. Vous êtes à peu près à 10 cm de votre corps. Les mains sont à 10 cm de votre corps. La main droite va descendre. La main droite va descendre vers le bas. Et la main gauche va monter vers le haut. Mais ça, alternativement. Donc la main droite va descendre vers le haut. Et la main droite va descendre vers le haut. La main droite descend, la main gauche monte, la main droite monte et la main gauche descend. alternativement et on va faire ce mantra en chantant à l'aigou de manière monocorde parce que j'ai fait la paix juste pas très bonne sur les voies monocorde pas très facile alors on va chanter la première minute à voix haute la deuxième minute en chuchotant et la troisième minute en sifflant je ne sais pas siffler donc je ne sais pas siffler donc ne vous fiez pas à moi et si vous ne savez pas siffler non plus vous faites un semblant de sifflement ok donc première minute à voix haute deuxième minute en chuchotant et troisième minute en sifflant la main droite et en haut la main gauche et en bas la main droite va descendre la main gauche va monter la main droite va monter la main gauche va redescendre d'accord et l'une après l'autre ok c'est parti ok c'est parti et hey et 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 Hari, Hari, Waheguru Les mains bougent entre le cœur et le nombril à peu près. À voix basse, en chuchotant. Sous-titrage ST' 501 En sifflant, les yeux toujours fermés, le regard sur le point du nez, le bout du nez. Sous-titrage ST' 501 Inspirez, gardez le souffle quelques instants. Serrez-vous la bande à expirer, relâchez la posture, posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés et prenez un instant pour observer et accueillir ce qui est là. Et dernier exercice. On va venir poser le bras droit sur le bras gauche. L'avant-bras droit sur l'avant-bras gauche, au niveau des épaules. Les yeux sont fermés, la colonne est étirée. Le menton légèrement rentré. Le regard sur le bout du nez. Et on aimerait que l'on respire. Que l'on inspire pendant 20 secondes, que l'on tienne pour mon plein 20 secondes et que l'on expire 20 secondes. Si vous ne pouvez pas faire 20 secondes, vous trouvez votre maximum. C'est-à-dire que si c'est 15, vous essayez de tenir 15 l'inspire, 15 la rétention pour mon plein et 15 l'expire. Si c'est que 10, tenez 10 l'inspire, 10 pour mon plein, 10 l'expire. Essayez d'avoir quelque chose de stable plutôt que d'essayer de mettre la barre très haute et d'aller les crescendo. Donc, les yeux fermés, le regard posé au troisième oeil, l'avant-bras droit sur l'avant-bras gauche, au niveau des épaules. On inspire, dans l'idéal 20 secondes. On tient pour mon plein 20 secondes et on expire 20 secondes. Mais vous essayez de trouver votre maximum à vous et le tenir tout le long de l'exercice. Sous-titrage ST' 501 Lors de la rétention, pour mon plein, Veuillez à ne pas mettre de tension dans le cou, ni la mâchoire, ni la langue. Relâchez cette douleur. Lors de la rétention, pour mon plein, Lors de la rétention, pour mon plein, Lors de la rétention, pour mon plein, Prends la rétention, pour mon plein Eyau. Allez au bout de votre cycle, puis inspirez, expirez, relâchez les bras, posez les mains sur les genoux, et prenez un instant pour accueillir et intégrer ce qui est là. Et vous pouvez prendre un moment pour vous allonger pour une courte relaxation, couvrez-vous bien pour pas que votre corps se refroidisse. Vous êtes complètement détendu sur le sol, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel, les jambes relâchées. Et vous allez prendre un instant pour relâcher tous les muscles du corps, en commençant par relâcher vos orteils. Pas seulement les muscles, chaque membre va être relâché. la plante des pieds, les talons, les chevilles, les muscles démolés, les genoux, les cuisses. Le bassin est bien déposé sur le sol et vous allez à présent relâcher le périnée. la zone abdominale, la diaphragme, la cage thoracique, les trapèzes, les épaules, les bras, les poignées, les mains jusqu'au bout des doigts. Vous allez relâcher le périnée. Vous allez relâcher le périnée. Vous allez relâcher le périnée. Vous allez relâcher plus particulièrement la mâchoire, la longue. tarde de nez aux joues, les genoux normalement lissement. Vous jieme. Je vais relâcher les peintes. Les oreilles, le nez, les yeux, vos joues. qui est à présent complètement détendue, relâchée sur le sol. Vous allez pouvoir maintenant relâcher votre corps émotionnel, votre corps mental. Vous allez pouvoir confier à notre très chère père-mère, il y a le don de recycler tous vos soucis, vos stress, vos émotions négatives, vos peurs, vos angoisses, vos frayeurs d'aujourd'hui. Vous pouvez tout relâcher à la terre, là maintenant, et vous alléger complètement. Rênez les yeux, relâchez. Rênez les yeux, relâchez. vous allez à présent prendre une grande inspiration par le ventre pour revenir à vous c'est vraiment une très courte méditation relaxation bouger les doigts les orteils si vous avez du temps devant vous comme c'est en replay vous pouvez tout à fait allonger le temps de relaxation si vous en ressentez le besoin là on a fait 4 minutes mais vous pouvez faire 7 ou 9 minutes donc on bouge les orteils et les doigts ensuite on fait des cercles avec les poignets et avec les chevilles dans un sens puis dans l'autre ensuite vous allez placer les mains derrière la tête et tirer le haut du corps et tirer sur vos pieds vous pouvez tout à fait faire les étirements du chat et ensuite vous viendrez protéger vos pieds ensemble et vos mains sens pour réveiller déterminer vos nerveuses rassembler vos polarités et vous plirez les genoux sur votre poitrine rentrer dans la tête et roulerai d'avant en arrière pour revenir vous asseoir en posture confortable on va frotter les mains l'une contre l'autre et placer au centre de la poitrine pour fermer l'espace inspirez expirez expirez inspirer le soleil éternel brille sur vous tout l'amour autour de vous de la lumière pure qui est dans vos guillemets, votre chambre sa 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 à sa 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 Merci beaucoup pour votre présence. Pour toutes celles et ceux qui voudraient venir pratiquer lors d'un cours, pour profiter de l'énergie du groupe, parce que le replay c'est une chose, mais de pratiquer ensemble, c'est vraiment dans les exercices un peu compliqués, il y a vraiment un effet de soutien d'être tous ensemble. Donc je vous invite vraiment à venir participer au cours, même si on n'est pas 50, mais le fait d'être 2, 3, 4, 5, d'être plusieurs en fait, c'est vraiment bénéfique, on ressent cette énergie. En tous les cas, en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas, pour les gens qui regarderaient ce cours sur Youtube, à mettre des commentaires, si vous avez des questions, je suis toute oui, et à mettre un petit like aussi, c'est encourageant. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.